donc voilà rebonsoir à tous donc là on va partir pour une run un peu plus cool parce que decent je sais pas si beaucoup de gens connaissent grosso modo c'est pas comme mario c'est comme duke mais on se balade dans les trois dimensions du coup les niveaux sont beaucoup plus beaucoup plus fermé c'est du de la mine donc des galeries dans tous les sens mais il n'y a pas de gros glitch pour passer au travers les murs c'est juste de du skill absolu du parker pour savoir par où il faut passer où sont où spawn les ennemis on les tue enfin voilà donc là ça va être beaucoup plus posé prévu pour 45 minutes a priori un peu ça peut être un peu relou au bout d'un moment donc j'ai une back up strat j'ai la recette de la tarte tatin qui traîne donc si on se fait chier je dirais la recette de la tarte tatin voilà c'est comme ça le temps du setup on va parler un peu du jeu vite fait ah ouais moi je parle au ralenti moi je je suis posé il est une heure un quart c'est bon je bosse demain matin je suis claqué moi ah ouais j'ai grave sommeil donc 10 cent qui est sorti en 94 pour le shareware et la release en 95 l'histoire ça va être très très rapide grosso modo l'ethérien ont pris possession du système solaire et mine tout ce qui traîne pour trouver des ressources et il ya un méchant qui a que les robots qui s'entraînent aux humains qui travaillent pour détruire toutes les planètes donc nous nous sommes un petit mercenaire qui a pour but de détruire les robots et le virus grosso modo on va se travailler sur toutes les planètes on commence sur la lune vénus mercure marc jupiter saturne uranus neptune et pluton et après c'est fini le jeu est toujours disponible sur ce n'est j'ai voulu me remettre avant la gdq le souci c'est qu'il est à 9 euros et qu'à l'époque je n'avais pas payé donc l'époque on pouvait encore copier les disquettes sans se prendre de la tête et j'avais pas envie de claquer neuf balles là dedans pour y jouer une heure et avoir la gerbe surtout que c'était un gros point noir du jeu à sa sortie c'est que les gens qui avaient un peu mal de mer en jouant 10 cents ils n'étaient pas gâtés grosso modo on se dirige dans toutes les directions on peut faire des barrel roll dans toutes les directions il n'y a pas de gravité il n'y a pas de friction donc on va s'amuser et les shareware c'était la vie tout à fait ah ouais j'avoue complètement mon méfait mais à l'époque j'étais pas le seul surtout que le jeu était disponible sur floppy disk quoi enfin c'est c'est complètement ouf et nous on jouait assez en multijoueur pendant les cours d'informatique et en multi c'est assez sympa en général on campe à un endroit on attend que les gens passent et puis on les tue mais c'est quand même sympa le speedrunner est sexy my god alors zerlot qu'est ce que tu dis 8 à 10 pommes 50 g de sucre en poudre ouais mais alors moi la la tarte à temps je la fais pas avec de la pâte sablée moi je la fais avec de la pâte feuilletée c'est carrément meilleur faut pas déconner donc le jeu est très linéaire le but pour aller à la fin du niveau il faut récupérer des clés pour ouvrir des portes pour aller tuer le boss et se barrer les donc toutes les zones sont fermées par des portes qu'on ouvre un peu à la métroïde en tirant dessus et puis voilà c'est tout quoi on s'arrête là là juste que plus on avance dans les niveaux plus les bosses sont durs mais on a de la chance plus on a des armes de ouf il ya quand même deux types d'armes des armes à énergie qui se recharge pas ou peu enfin qu'ils retrouvent des des cellules d'énergie énorme secondaire qui est qui sont des missiles qui sont bien puissants aussi et voilà ouais la galette frangipane j'ai voulu la faire mais bon j'aime pas l'amende donc voilà c'est parti petit ridicule qui nous indique aussi quelle arme on a on a au point ça commence il meurt donc on est en mode en mode puceau sauvage mais faut savoir notre vaisseau est quand même en carton pâte et dans beaucoup de niveaux on va avoir de la lave qu'on va la toucher on a peu de chances de résister très longtemps comme tous les jeux de l'époque pour avancer plus vite faut straffer en diagonale mais alors straffer en diagonale quand on peut se déplacer en 3d quand il n'y a pas de gravité quand il n'y a pas de friction pour gérer les déplacements c'est quand même très très compliqué il faut savoir où on va c'est vraiment le jeu oui je sais pas combien de temps il a passé dessus pour pouvoir apprendre par coeur les les trajots mais enfin c'est du c'est bien ce dialogue quoi non sauf que là il s'est un peu craché c'est plus du airton senna mais mais bon forsaken 64 je ne connais pas ah oui c'est clairement de la dérive donc ça c'est un boss au niveau donc à chaque fois qu'on les détruit en général ils utilisent les missiles parce que ça va beaucoup plus vite et ils se barrent tout de suite puisque il y a un petit chrono et si on on va pas à la sortie avant la fin du chrono le niveau s'écroule sur nous et on est mort mais bon il est pressé il connaît les chemins donc il y va quoi alors le souci de ce run aussi c'est qu'on voit beaucoup les murs comme il se déplace en diagonale en bougeant la souris dans tous les sens on voit peu ce qui se passe devant nous on voit beaucoup les murs et il n'y a pas grand chose voilà les boss les robots qu'on voit ils sont soi-disant là pour eux pour faire de la mine quand on voit la tête des robots on dit qu'ils ont été plutôt créés pour tuer mais bon ça c'est une autre histoire à l'époque on s'embêtait pas du scénar on y allait donc voit les portes de différentes couleurs qu'on peut ouvrir avec les différentes cartes le petit boss il est mort et on se casse sachant qu'il est un peu moins rond que dans ces runs qu'il a posé sur youtube logiquement il arrive à prendre des trajectoires pas dégueu il se prend pas beaucoup les murs les portes il les ouvre de très 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 loin parfois on voit même pas la porte il tire et puis on voit qu'il y a une porte parce que le passage est ouvert mais un peu comme l'homme mais là il est un peu à pression romanche et l'eric donc là on vient de récupérer une nouvelle arme on se dire qu'on est déjà au niveau 3 un spreadshot qui dire une fois sur deux à l'horizontale une fois sur deux à l'averti évidemment par rapport à notre vaisseau et qui en fout plein la tronche à tout le monde galère un peu le coup en même temps à sa place je ne ferai pas le malin non plus en pleine épidémie de gastro c'est quand même dangereux de mettre ça mais bon c'est un peu un entraînement de la nasa et c'est surtout michael lung qui s'entraîne quoi encore grosso modo ça va être ça pendant trois quarts d'heure je vous préviens des niveaux ils sont toujours foutus de la même façon enfin à la fin c'est un peu plus intéressant quand même mais au début on se fait un petit peu chier je sais pas quelle heure il est au state je sais pas à quelle heure ils ont prévu ça mais c'est clairement pas du prime time chez eux j'espère parce que là ils vont perdre des viewers en revanche à priori la retrouver un peu ses marques et il commence à trouver des trajets au pas dégueu quand il tire pas dans les murs mais si vous avez jamais joué à des cent je sais pas s'il ya une démo de deux livres sur sur steam et essayer juste les contrôles sont ignobles le fait de pouvoir se diriger dans vraiment en 3d sans aucune contrainte gravitationnelle c'est très déroutant et à appréhender c'est assez compliqué ah oui mais c'est très très long ça c'est c'est un long moment de solitude donc voilà la lave qui peut nous nous shooter sans souci je sais pas pourquoi je me suis inscrit sur ce jeu je pense que je devais être le seul parce qu'on me l'a filé donc là il trouve le petit boss il se barre mais en plus c'est beaucoup enfin c'est pas vraiment du parker c'est vraiment de il s'adapte vraiment toutes les situations puisque dès qu'il se prend un mur ou un ennemi dans la trogne son orientation et sa direction est impactée du coup il doit toujours s'adapter c'est pas comme les runs d'avant de blood ou de quake ou de duke c'est là c'est du parker pour le routing parce qu'il a pas le choix il est obligé de passer par là les ennemis ils spawnent toujours au même endroit mais le fait de partir en sucette ça à n'importe quel moment il est obligé de s'adapter tout le temps on voit qu'il vient d'utiliser les wing missiles qui sont assez pétés ils vont tout droit dans la tête du méchant et c'est parti donc on voit au fur et à mesure que les boss grandissent un petit peu il ressent moins des sauterelles et cervelées il ya des grands passages à vide comme ça où où il est uniquement dans un labyrinthe et puis il avance en diagonale contre le mur j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur sur le run sur le sda j'ai pas j'ai pas vu beaucoup de glitch et quand j'ai regardé la run j'ai regardé plus qu'une plus d'une fois quand même j'ai pas vu de truc choquant enfin c'est vraiment de la pure exe sans glitch et à regarder c'est clair que tous ces jeux quand on y joue on sait où on est on sait où on va c'est c'est très bien mais alors à mater comme on n'a pas la main d'attendre on sait pas ce que ce que le joueur va faire on n'adapte pas son regard et c'est assez assez bizarre assez déroutant et assez gerbant donc voilà il a touché la lave il est mort mais c'est pas grave même dans son dans toutes ses runs qui est là sur youtube il meurt régulièrement quand même ce qui se prend quand même la max de dégâts un peu tout le temps il n'y a pas beaucoup de bonus pour en récupérer il ya quelques boucliers qui traînent mais c'est ils ne sont pas légion et et la moindre une croche fait qu'ils se pourrent la tête ah ouais ils applaudissent derrière quand tu vois qu'il fait quelque chose de bien mais parce que c'est voilà c'est compliqué donc il est en train de tuer le boss du niveau qui est assez imposant qu'il a one shot si c'est beaucoup c'est la fin il recommence tout alors la run elle n'est pas pas très très visuelle il n'y a pas de là c'est du skill pur c'est le mec il arrive il prend son clavier sa souris je connais un peu le jeu j'y vais on voit beaucoup les murs ils auraient pu mettre un peu de un peu de déco sur dans cette toutes ces mines un peu tristounes et les couleurs sont toujours les mêmes tous les niveaux se ressentent il n'y a pas de lézard là dessus il n'y a pas de niveau ouvert il ya toujours un plafond un sol et deux murs et on y va ah ouais tant que fou je veux bien alors à la nuit je peux mettre un épisode de blague à part mais j'ai accès au restreint moi alors pour speedrunner ce jeu là je pris ne faut avoir que ce jeu là pas internet pas d'amis et rester chez soi ou alors une grosse force mentale à mon avis il est plus dans la force mentale voilà il récupère toutes les tous les missiles en gros il avance tiré tout le monde sans se faire toucher là il arrive à gérer l'ouverture des portes pour sens les bouffer il récupère tout il n'y a pas tant qu'ils jouent quand même très bien effectivement il n'a pas du manger avant ou alors très très léger de par au chocolat une chocolatine et c'est parti et ce qui est assez horrible avec ce spin c'est que quand il commence il sait qu'il va forcément mourir un moment ou un autre je sais pas s'il existe des speedruns deathless mais à mon avis vu le jeu l'architecture du jeu c'est ça me paraît infaisable de finir cette ovni vidéoludique sans mourir au moins une fois tant il peut être punitif encore dans les niveaux comme ça qui sont vraiment dans les mines où il n'y a pas de lave ça peut le faire même si on peut se faire troller par deux trois amis qui nous attendent au coin d'un détour mais dès qu'il y a de la lave comme ça comme il est obligé de straffer en diagonale pour pouvoir accélérer un petit peu il suffit qu'il ait un mauvais angle qui viennent lécher gentiment la lave et c'est bon son vaisseau explose et il meurt sans forcément se rendre compte donc là le quad shot qui explose un peu tout sur son passage il reprend un peu de la vie il détruit tout il est obligé en plus de détruire beaucoup d'ennemis parce que son vaisseau alors dans l'histoire historiquement c'est un vaisseau de mars qui a été un peu un peu pimpé pour aller faire la guerre donc du coup pimpé vite fait quoi on a mis des armes dessus mais c'est tout et les ennemis lui font très très mal même si on au niveau niveau difficulté minimum son bouclier et l'énergie de son son vaisseau est quand même sont quand même très limité et il peut pas passer tout droit beaucoup de backtracking en plus s'il passe tout droit et qu'ils appellent les ennemis dans un sens il va forcément se bouffer dans l'autre donc il n'a pas trop le choix il est obligé de tous les tuer dans une grande partie le niveau ce qu'est elle le bel design il est hs que date quand même de 94 de jeu tourner sur dos avec un 486 aussi quand même même le nokia 32 10 était plus puissant quasiment du coup les limitations techniques devaient faire que les levels ne pouvaient pas du tout open c'était forcément des couloirs restreint parce que sinon sinon il n'y avait pas la place de toute façon et du coup c'est vrai que tous les niveaux surtout en speedrun là où il va à fond c'est vraiment tout le temps la même chose il n'y a pas besoin de jackpacks pour voler ils volent d'office ils speed à fond déjà voilà il ya mais quand on y joue en casu en mode normal c'est pas c'est pas la même surtout on a des difficultés un peu au dessus il faut y aller on peut pas speeder comme lui il faut y aller mollo on avance dans une salle on essaye de tuer le maximum de récupérer les bonus de se recharger justement comme on doit revenir en arrière un peu tout le temps on essaye de vraiment faire place nette en plus on peut sauver des humains qui rajoutent un peu de points bonus chose qu'il ne fait absolument pas parce que parce que là il s'en fout il n'a pas le temps il n'a pas que ça à foutre mais quand on y joue en mode normal ça paraît moins linéaire moins linéaire enfin le gameplay est un peu plus diversifié on l'utilise plus on fait on fait pas que du strafe et on avance quoi on se cache un peu dans les rangs enfin on avance à pas de loups on monte on descend enfin bref on fait un peu tout ce qu'on veut quoi et à l'époque ouais il y avait déjà le multijoueur et ça en multi j'ai amassé l'éclate parce que on pouvait vraiment se faire avoir avec un mec qui était en haut d'une salle avec les lasers pointés vers le tunnel de sortie on pouvait faire ce qu'on voulait le mec il était là il nous shootait alors je ne sais pas combien de catégories dans ce spawn il y a du uni pour cent et du cent pour fin je sais qu'il y en a moins deux puisqu'il y a trois niveaux bonus qu'on fait ou pas à part ces deux catégories là je vous avoue je n'en sais rien je ne sais pas s'il run en catégorie supérieure de difficulté à mon avis ça doit être beaucoup plus long et pas forcément plus intéressant mais à part le fait qu'on fasse les trois niveaux bonus ou pas ce qui équivaut à du uni ou du 100% je ne sais pas et comme en plus on récupère toutes les armes au fur et à mesure des niveaux on n'a pas vraiment le choix on ne peut pas utiliser que le rayon je ne sais pas quoi et après partir dans les niveaux de difficulté supérieure sachant que déjà là on prend la max voilà on touche les murs on perd de l'énergie partout donc on y c'est pas vraiment tant les boss et les ennemis qui font la difficulté du jeu c'est surtout le level design la manipulation du vaisseau qui est une savonnette volante et dans les niveaux entièrement en lave on prend cher tout le temps quoi donc aller dans des niveaux différents je sais pas trop le blind pour cent ouais je suis pas sûr il peut le tenter mais il n'y aura pas aussi long que dans punch out ah non je suis encore monsieur canoë le jeu n'est pas lent blood il va tout droit il va pas tout droit il essaie d'aller au plus vite il coupe les niveaux il peut pas couper les niveaux vu que les galeries ne sont pas reliées entre elles elles sont pas à coller les unes aux autres donc il peut pas passer il peut pas skipper quoi les niveaux plein de lave c'est l'enferme c'est pour ça que quand on y joue en mode normal on fait beaucoup plus attention à gérer son vaisseau sa vitesse son orientation sa direction pour justement éviter de se bouffer tous les murs parce que là quand il strafe sur les murs en pierre il n'y a pas de soucis il se le prend il perd un peu de vitesse il y aura juste sa direction et puis il avance mais quand on est en mode normal dans les niveaux de lave on va vraiment vraiment tout doucement pour essayer de choper de ne pas se faire bouffer par les murs quoi et quand on meurt aussi on peut récupérer les items ou la moqueteux moi je ne ronne rien du tout je ronnais quand j'étais jeune sans le savoir mario land sur game boy à la récréation je m'amusais à faire des tours de jeu voilà je joue beaucoup pas mal de trucs en ce moment je fais beaucoup de binding un peu de hotline et aussi un très bon jeu de rôle au tour par tour NBA 2K 2K15 jeu de basket vraiment du tour par tour c'est assez marrant mais en ce moment je joue beaucoup à binding pour je me prépare au toll pour essayer de foutre un clé à tout le monde mais c'est pas gagné mais là 20 minutes allez encore 26 minutes mais c'est pas possible je vais sortir la tasse t'attends alors je vais pas faire de straw poll mais ouais je speedrunner ouais j'ai aussi essayé de speedrunner volgares mais alors ça m'a gavé mourir en boucle ça me saoule quoi alors le toll j'en ai aucune idée a priori février mars mais là déjà MB va passer une semaine assez de merde avec la gdq où il va être bien crevé donc après je pense qu'il va un peu dormir ah ouais le mec il est le runner ce petit biscuit c'est c'est un fou il parle tout le temps et en même temps ça run c'est il n'y a pas de setup particulier à avoir on doit faire attention aux éléments du jcore ou au son quoi c'est c'est vraiment que du routine par coeur et de la c'est vraiment que de l'adaptation je sais pas s'il run autre chose mais en tout cas il a quand même de grandes capacités parce que run et ça enfin faut le vouloir c'est une grande force d'abnégation parce que c'est quand même peu ragoûtant et valorisant quoi il n'y a pas il peut pas trouver un super glitch pour gagner 15 secondes ou gagner 3 minutes quoi c'est c'est que du par coeur et c'est de laisser et puis il va quoi par contre faut voilà là il vient de tuer un boss on n'a rien vu il arrive dans la salle il lâchait 3 à le sac il a acheté trois missiles et puis il se casse donc là du coup on va le revoir vu qu'il est mort voilà il est remort ouais il avait qu'un 4.86 ouais avec une souris de bouton à boules donc euh il joue dans les conditions du direct à l'ancienne et il n'arrive pas à sortir de cette salle donc déjà 45 minutes c'est long alors si en plus il meurt en boucle à la moitié de la run on va pas s'en sortir ouais la clepsydre s'effondre 7 secondes c'est bon il va réussir normalement là il n'y a pas grand chose il devrait réussir à sortir sans trop d'encombre en récupérant un peu de mine pour le reste allez c'est passé ok ok je vais faire un autre gear pour le repos 3dfx ou pinacle ? ouais 3dfx hein c'est vrai que par rapport aux autres jeux de l'époque les fps classiques il a pris une sacrée claque surtout en mode entertainment comme ça où on voit pas où on voit très vite les limitations de la machine de l'époque c'est pas faux ah c'est pas faux ça date à une trône de 10 cents à l'oculus rift je pense qu'on peut en perdre plusieurs mais non mais sans blaguer par contre il a vraiment un skill un skill de fou parce que pour avoir passé quand même quelques heures dessus voilà ça se passe pas aussi bien que ça là une fois qu'il est parti le problème c'est dès qu'il y a un ou deux soucis enfin qu'il se prend un ou deux murs ou il y a un ou deux ennemis qui traînent il peut revenir vite dans la run mais alors quand il tombe sur une embuscade sur un guet tapant là c'est plus compliqué de revenir dedans il est obligé de repartir à peu près de zéro de là où il est pour se remettre dans le coup parce que c'est c'est vraiment la route la route de l'impossible c'est c'est les camionneurs de l'extrême donc voilà il remeure en boucle et oui pour répondre à une réflexion de tout à l'heure je sais qu'on dit isaac mais moi je dis binding parce que j'ai envie de dire binding et que de toute façon j'ai le droit de dire binding on s'en fout là c'est le problème roxbebop c'est que les niveaux sont vraiment vraiment identiques ils auraient pu faire un un effort mais aller dans un cheminement dans les textures mais le souci c'est comme ils arrivent à tout se passe dans le système solaire dans toutes les planètes qu'elles soient gazeuses ou ou en terre on s'en fout mine il y a aucune évolution dans le level design et dans l'esthétique du jeu quoi ce sont des mules basta quand on se rapproche du centre de la planète il y a de la lave et puis c'est tout quoi alors je sais pas depuis combien de temps il run le jeu mais j'espère que ça doit pas d'hier sinon ce type est fou c'est nard encore à 26 minutes alors les humains on va la refaire vite fait les humains défoncent défoncent le système solaire l'écologie c'est pour les nuls nous on prend toutes les planètes et toutes leurs ressources et là dessus il y a un un hacker extraterrestre qui balance un virus pour que toutes les toutes les machines de minage je sais pas si à se limer c'est pas grave tous les outils miniers se retournent contre les humains qui travaillent et viennent foutre le DAO donc nous on vient détruire le virus informatique et toutes les toutes les tours de contrôle sur chaque planète il y a des postes avancés des réseaux wifi qu'il faut éclater pour pouvoir sauver les gentils humains passer à la planète suivante et puis continuer la mission parce qu'à la base on est un mercenaire donc on fait ça pour le pognon pour la mort de l'argent pour le CPM ah non mais à l'Oculus Rift c'est pas possible j'avais joué à Descend 2 mais pas au 3 mais l'Oculus non mais ça là dessus c'est pas la fin honnêtement là faut le cerveau il en prend un coup quoi on perd 10 ans de vie à chaque partie c'est pas jouable et le Toll je ne sais pas si je vais participer à priori il n'y a que 32 participants on ne connait aucune modalité donc comme on se fait chier monsieur Kanoé a bien raison petit rappel aux dons pour l'instant 189 791 dollars des défis en cours le but de tout ça c'est quand même pour la prévention contre le cancer du coup et bourrer les dons tout le temps vous avez une semaine alors il y a un tracker pour les bundles pour savoir quand il faut bourrer pour pour les défis français et pour participer aux loteries puisque plus certains dons donnent accès à des loteries pour gagner des jeux notamment le grand price size les bannières twitch et tutti quanti des perlers des ps4 et voilà il y a eu plus d'un million de dollars tout confondu avec les revenus des pubs l'année dernière a priori il faut faire mieux cette année logiquement ça devrait le faire si je compte pas trop mal ça devrait le faire mais ça va être juste aucune idée de combien on en est normalement moi je suis le le twitch us et ils sont toujours affichés à 189 000 dollars un perleur de ps4 alors si tu veux mouf on peut te le faire tu me dis combien et je te le fais que des perles noires et bleues ça devrait être jouable ouais tout le monde donne pour la ps4 alors que il faudrait faire des des défis français aussi avec des dons français des photos dédicacées de carole q enfin des choses comme ça ça serait bien pour forcer les les viewers de gaming live à donner un peu plus d'argent en même temps faire la gdq juste après noël forcément beaucoup de gens ont les poches vides mais bon en plus si on donne en euros même si je changeais pas et à génial ça fait toujours un peu plus en dollars donc ça fait toujours zizir et en plus c'est surtout du pognon utile quoi à chaque fois on sait dans quoi ça part c'est pas donné à l'arc c'est utilisé pour des choses plutôt bien ben voilà 269 on est bien ils sont bien donc voilà un niveau avec des galeries un bust et des mines qui sont apparues donc ça c'est un peu relou forcément des mines explosives alors que tous les spectateurs enfin les quatre spectateurs qu'on voit sont en train de regarder ailleurs que l'écran la main sur la bouche prêt à ravaler un petit un géo proéminent merci secours mieux à toi ah ouais donc The Silda nous dit que l'Oculus Rift sur le 3 c'est pas bon pour la santé mais ça c'est sûr l'Oculus Rift le cerveau il est pas fait pour enfin pour aller visiter des musées virtuellement ou faire des visites de ville y'a pas de soucis mais alors des jeux comme ça qui sont complètement surhumains c'est le cerveau il peut pas suivre quoi y'a pas d'arrêt c'est pas possible les mecs ils vont crever là dedans comme dans Total Recall quoi et alors que le monsieur derrière avec la petite moustache devient de plus en plus blanc je ne sais pas si c'est mon écran mais je crois que lui aussi a du mal moi j'ai arrêté de regarder la run là je n'en peux plus j'ai dû faire une pause de 30 secondes parce que bah déjà les runs déjà sur Youtube j'ai regardé en 3 ou 4 fois tellement c'est enfin c'est gerbotron quoi c'est clair que c'est pas possible mais ça c'est le problème de ces jeux là c'est c'est une redite mais quand on y joue y'a pas de soucis on sait ce qu'on va faire on sait où on va aller on sait ce que l'écran va afficher mais alors quand on quand on est simple spectateur c'est c'est la tête dans une montagne russe et puis le mec il a une caméra non-stop quoi bon alors je connais bien le jeu non il est pas bientôt à la fin le titi enfin si ça on s'approche on s'approche mais y'a encore quelques niveaux il faudrait que je vois un écran de split où il en est si quelqu'un peut me dire à quelle planète il est je sais où on est je peux savoir où on en est et si c'est bientôt fini ah mais j'ai regardé le youtubeur qui c'est l'Oculus Rift sur Descent 3 ben pourquoi j'ai demandé à commenter ce jeu là parce que parce que je voulais faire du comment que Descent je me disais qu'il n'allait pas avoir grand monde qui allait le faire et que j'ai passé des heures dessus quoi parce que bon à l'époque internet n'existait pas les jeux on les piratait c'était assez compliqué y'avait pas beaucoup de jeux non plus donc quand on en avait un on jouait très longtemps dessus quoi oui c'est vrai qu'on s'adapte et que nos grands-parents avec nous et les jeux actuels c'est pas possible mais l'Oculus Rift je sais pas ça a été prouvé ça a été prouvé déjà que le cinéma 3D fatiguait énormément le cerveau j'entends par là qu'il y a beaucoup d'informations à gérer et que c'est pas de la 3D naturelle c'est difficile à interpréter et ça fatigue la 3D tout court sur les films ça fatigue l'activité cérébrale alors sur de l'Oculus au bout d'un moment on va s'adapter y'a pas de soucis mais pour l'instant c'est compliqué quoi j'ai pas besoin de bassines j'ai pris du Vogue Galen avant de venir c'est bon tout va bien ah mais là tous les épiles qui peuvent rentrer chez eux là c'est pas possible donc j'ai essayé de faire un effort de regarder où on en est sur le split screen quand il aura réussi à tuer le boss puisqu'il fait une save step juste avant c'est mignon les escape avec les mines c'est ça peut être un peu dangereux non bigorre le Dampereada n'est pas supérieur au Vogue Galen je m'appelle William Potter parce que les potards c'est des pharmaciens tu ne m'auras pas sur ce terrain là et voilà du coup j'ai zappé l'écran je sais pas où on en est si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on en est je... Biggie tu sais très bien que le Vogue Galen c'est plus un repas ah non moi je me moque pas du tout de lui hein je me moque à la rigueur du monsieur derrière qui est tout blanc mais le runner c'est un ouais la save step mais c'est pour pour chambrer un peu parce que il y a beaucoup plus de morts dans cette run que dans ses vidéos sur Twitch ou Youtube je sais pas si c'est... mais à mon avis c'est pas son PC forcément et le setup d'origine la confit doit impacter énormément le gameplay donc il galère un peu plus normalement les 45 minutes c'est jouable mais c'est pas dit il y a des morts qu'il fait d'habitude qu'il a pas fait ici donc au final ça compense avec les morts qu'il faisait pas et qu'il a faites mais euh... non non c'est... ce mec là c'est un fou hein je sais... autant je sais ce que... ce que René Cubeface Sputty Biscuit j'ai essayé de voir ce qu'il fait d'autres... d'autres... mais euh... non non prenez un jeu comme ça le mec il est... enfin lui pour le coup l'Oculus Rift et des Zen 3 ça doit pas vraiment lui faire peur il est déjà prêt j'ai perdu oui c'était parfait bon travail ah non le monsieur Hintiness lui il connait pas il... il n'en a rien à faire alors... alors... Sputty Biscuit info ouais bah il run Descent il a tous les... donc tous les records any% avec euh... tous les levels Descends 2 Doom 2. Sachant qu'il a tous les records sur Descend et Descend 2. Donc il est un peu psycho. Je ne sais pas si son oreille interne joue vraiment là. Je ne pense pas que la communauté de runners de Descend soit énorme, et je ne pense pas qu'après ce run il y ait beaucoup de gens qui s'y mettent. Mais pour le skill et le plaisir du beau jeu, c'est pas une run spectaculaire, il n'y a pas de gros glitch, il ne peut pas cut les niveaux comme un fou. Donc il est obligé de se taper tout le 1% qui s'est quasiment du 100%. Il est obligé de quasiment tout se taper à chaque fois. La violence à l'état est appuyant parce que les niveaux qui sont labyrinthiques, c'est quand même des galeries de mines qui sont creusées un peu dans tous les sens. Il y a du backtracking. Au niveau de la connaissance des niveaux, en plus, visuellement, ils se ressemblent tous. Sur une run de 45 minutes, c'est quand même la folie. Je ne sais pas comment il fait. Pour s'orienter, il connaît le jeu vraiment par cœur. Il n'y a pas de doute, on le met en noir et blanc. Le jeu en sépia, il est aussi bon, quoi. Sur les écrans géants, ça doit être assez violent aussi. Mais le runner ressemble un peu à ce qu'il y a. Alors, si ça trouve, c'est un vulcain, et du coup, il est mis vulcain, mis humain, mis amours-sport, et du coup, il y arrive bien, quoi. Donc là, il y a une grosse salle de la mort où il est obligé de... Ah, normalement, on joue plus comme ça. On rentre dans la salle, on détruit un peu tout ce qu'on voit, on sécurise et on avance un peu plus. Normalement, tout le jeu est comme la salle de boss qu'on vient de faire. Ce n'est pas juste... On ne peut pas avancer comme un fou comme il fait. Ce n'est humainement pas possible. Donc, c'est décidé, il n'est pas humain. Ah, mais sur le 3, il y a beaucoup de monde, mais lui, il ne runne pas le 3. Il runne le 1 et le 2. Mais déjà, le 2 était beaucoup plus agréable, plus diversifié dans mes souvenirs que le 1. Le 3 est quand même forcément un peu plus mieux. Mais le principe de pouvoir évoluer en 3D tout le temps, sur le papier, c'est quand même génial. À l'époque, ça dénote de... Enfin, ce n'est pas à contre-courant, mais c'est une évolution par rapport au reste des jeux de l'époque. Et c'est... Voilà, c'est du X-Wing versus TIE Fighter, mais en indoor. Du coup, ce qui pose peine dans ce jeu-là, c'est le indoor. Il y aurait des phases, pas d'exploration, mais un peu de... d'espace entre les planètes. Il saurait rajouter un peu quelque chose, mais bon. Ils ont fait 9 niveaux différents, 9 chapitres sur 9 mètres. Si ils avaient rajouté les 8 transitions en voyage dans l'espace... Ah non, que j'ai... Non, c'est pas moi qui réavente la génétique, ça, c'est ça. L'emmousse-port, il est moitié homme, moitié housse, moitié porc, donc 3 espèces, c'est pas moi, c'est... C'est Algor. Ok, Oron, t'inquiète pas, quand c'est fini, je gueule comme un fou. Et là, j'avoue, je suis complètement paumé, comme j'essaie de suivre le chat et... et la run en même temps que la run, même si je l'ai vue, je la fais pas par cœur, hein, parce que... J'ai pas que ça à foutre non plus, hein. Si j'avais une semaine de vacances, j'aurais pu la mettre en boucle dans ma salle de bain, mais bon. Ce n'était pas le cas. Mais là, je pense qu'il est... Les écrans violacés comme ça, un peu violents... Ça me dit quelque chose. Le designer, je crois que c'est la fillette du producteur qui avait 4 ans et demi à l'époque, et qui avait une boîte de Criola pour Noël. Ok, donc nous sommes presque à la fin du niveau. C'est le deuxième à la fin du niveau. Il va y avoir un dernier set de Death Warps ici. Le premier, pour mettre ma carte ici. Ouais, le 3, il... Ben, c'est l'évolution, quoi. Clairement, quand ils ont fait le 1, s'ils voulaient faire une suite, il fallait... Il fallait faire autre chose et le faire évoluer dans l'extr, et puis avec des zones continues, c'était forcément la solution. Mais... Je ne jouerai pas... Ouais, quoi, je dis ça, mais... Je sais pas si Descent 3 est sur Steam. S'il est pas trop cher, mais c'est 8 balles. 8 balles pour Descent, premier du nom déjà, ça m'a donné la nausée avant même de voir la vidéo. Mais le 3, pourquoi pas. En ce moment, je suis sur NBA, puis Isaac, Rebirth, alors... Ayant malheureusement une vie à côté, je ne peux pas passer 24. Il est sur Steam. Ben, j'irai voir ça, voir si on peut... Si on peut faire quelque chose avec ça. Parce que je me souviens, j'avais quand même passé de bons moments avec ce jeu, quoi. Donc les portes rouges avec le bouton rouge, les portes vertes avec le bouton vert. Ah non, il n'y a pas de map sur le jeu. Euh... Je sais même pas s'il y en a une quand on fait pause, je crois pas. Je me souviens pas de map, c'est vraiment que... Que de l'exploration et de la mémoire visuelle, quoi. Donc euh... Le Battle Block après, non, ça switch. Euh... Moi, après, je me lève euh... Dans 5 heures déjà. Donc euh... Il va falloir que je fasse un petit peu de dodo. Les Brown James soient dans NBA, euh... C'est clair que je suis pas... Mon perso n'est pas évolué au fond, à fond, à fond, à fond, et je lui claque déjà. Je lui claque des gros... Des gros cakes dans la face. Euh... Je vais juste expliquer le final boss. Le final boss fonctionne beaucoup comme le premier. Euh... Il téléporte quand même qu'il prend des damages. Euh... Mais, unlike le premier boss... Il a 4 possibles... Merci, The Silda. Ah, donc il y a une map en 3D file de fer. Ouais, mais... Je me souviens pas. Je me... J'avoue là, j'y ai pas rejoué, je m'en souviens pas. Et euh... Donc... Final boss... On parle de NBA. Moi, je suis chez les Brooklyn Nets. Euh... Je l'ai dit juste avant de la maison, pour une raison. Eh... Première run, euh... Hors temps. Les gens derrière pensaient que c'était fini. Mais non, ça continue encore et encore. Il meurt en boucle. Et du coup, ça va durer encore un peu plus de temps. Donc, euh... Vous avez le plaisir de pouvoir finir de vider tout ce qu'il y avait dans vos... Dans vos boyaux. Avant la suite. Mais une fois que vous êtes vidé, c'est bon. Au revoir, Monsieur Menez. Et après, c'est de la coop, ouais. 2h45. Il va falloir s'accrocher. Alors... Notalban, je suis désolé. Je ne sais comment pouvoir... Comment je peux t'aider à la compréhension de ce jeu. Euh... L'histoire, il y en a pas. Euh... Là, on voit toutes les armes. Parce qu'à chaque fois qu'il meurt, il récupère ses armes. Et puis bah... Un repop. Quand il passe... Une salle à l'autre, évidemment. Il y a des ennemis qui sont là, qui sont méchants. A mon avis, là, c'est le dernier gros boss. Je ne veux pas m'avancer, mais... Lui, euh... C'est le grand méchant du jeu. Donc, on est sur Pluton. On s'appelle Charon. On y va. Il y a des mobs qui... Qui spawnent en plus un peu à droite à gauche. Ah, c'est pas faux. Si le viseur, c'est le vaisseau, c'est moins Gerbotron. Ouais. Après, il faut s'imaginer qu'on tire de derrière nous, quoi. Mais bon. Pourquoi pas. Ça peut être une technique. Peut-être que c'est la technique qu'il utilise pour pouvoir... Pour pouvoir tuer tout le monde. Voilà. C'est fini. GG. 49-50. Oh, jeez. Alors, pour le spoil de l'histoire, parce que bon, on ne va pas la suivre. Donc, on a été embauché pour détruire le virus et les robots. On arrive sur Pluton et le mec qui nous a embauché nous dit... Ben, non. Finalement, tu ne reviens pas sur Terre parce que dans ton vaisseau, il y a certainement le virus. Donc, va mourir là-bas. Voilà. C'est cool. Le mec, c'est vrai que Smoothie Biscuit est quand même assez violent. Je ne sais pas s'il joue un peu sur le numéro 3. Mais je n'ai pas vu le drone de lui sur le 2. Il va falloir que je regarde ça quand j'aurai un peu de temps. Enfin... Dans la semaine. Mais... Non, non. Le mec, il est... Bravo, GG. Il est impressionnant. Applaudissements. Merci, Harry. Merci. Oui, ce n'était pas évident. Je n'ai pas sorti ma backstrate de la Tarte Tatin. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Un jour, peut-être. Je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501